Nous allons justement nous pencher sur un pilier du patrimoine gastronomique croésien, la liqueur de noix, qui porte bien son nom, puisque depuis cinq générations, c'est la famille de noix qui perpétue ce savoir-faire et fait la fierté du département. Alors, Nawel, vous avez réussi à convaincre Sylvie de Noix, la gérante de la distillerie et arrière petite-fille de son fondateur, de nous dévoiler quelques-uns des secrets de fabrication. Exactement, et nous avons beaucoup de chance de pouvoir voir cette recette, car plus personne en France, et même peut-être dans le monde, ne fabrique de la liqueur de noix de cette manière, comme au XIXe siècle. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Alors, on va voir, mais avant de découvrir les coulisses de cette distillerie centenaire, rappelons bien sûr que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il se consomme avec modération. Alors, tout de suite, découvrons la liqueur de noix. La Corrèze, on la connaît pour ses villages pittoresques, sa campagne, mais aussi pour ses nombreux produits du terroir. Et ça tombe bien, aujourd'hui, c'est dans une vénérable distillerie de liqueur que je vous amène. Fondée en 1839, la distillerie de noix, à Brive-la-Gaillarde, est l'une des toutes dernières à travailler comme au XIXe siècle. C'est dans ce temple de ce savoir-faire ancestral que les plus fins gourmets viennent s'approvisionner en liqueur de toutes sortes, à l'orange, au fenouil, au cacao. Mais ce qui fait la notoriété de la maison depuis deux siècles, c'est une liqueur élaborée à partir d'un produit du terroir corrésien, la noix. Bonjour ! Bienvenue dans ma distillerie ! Merci ! En fait, vous m'amenez dans un musée. Ah non, pas du tout ! Ce n'est pas un musée, c'est une distillerie du XIXe siècle qui fonctionne. On est licoriste et on travaille encore comme au XIXe siècle. Donc il y a tout un savoir-faire et un patrimoine qui a été préservé. Et c'est unique en France, on est certainement les derniers licoristes à travailler dans la tradition des maîtres licoristes. Ce qui veut dire qu'on fait encore tout nous-mêmes. Alors pourquoi est-ce qu'il y a tous ces portraits ? Parce que ce sont les photos de ma famille, les différentes générations qui sont succédées ici, Donc en haut, vous avez Louis Denoy, mon arrière-grand-père. L'homme à moustache. L'homme à moustache. Le fondateur, c'est lui qui a eu l'idée en s'appelant Denoy de mettre au point une recette de liqueur Denoy. Original. Très original. Donc il avait, on peut dire, le sens de l'humour d'abord et puis le sens du marketing. C'est un génie du marketing. Absolument. Et on est au XIXe siècle. Et c'était un licoriste ? Alors au départ, ce n'était pas un licoriste. En fait, il a contrôlé cette maison, il était dans les impôts. Il y avait déjà un licoriste qui faisait des liqueurs. Et ce licoriste lui a appris le métier. Et je pense qu'il a voulu apprendre ce métier pour mettre au point sa recette de liqueur Denoy en s'appelant Denoy. Deux siècles plus tard, on a le label d'État. On est entreprise du patrimoine vivant, comme des grandes maisons comme Dior, Hermès ou Vuitton. On essaie d'être grand par ce que l'on fait et la qualité de nos spécialités. Et bien maintenant, Sylvie, j'ai bien envie que vous montriez votre savoir-faire. Avec grand plaisir. En passant les portes de la distillerie, je découvre avec stupéfaction que la production de liqueur est faite à l'aide d'un seul et unique alambic. Alors là, on est en pleine distillation. Oui, on est en pleine distillation. L'alambic fonctionne. Regardez, d'abord, là, je vais en mettre du charbon. Ah, c'est chauffé au charbon ? Oui, 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 parce que ça permet d'avoir une température douce et régulière. Et surtout, le charbon demande de la surveillance et l'alambic aussi. Voilà. D'accord. Donc, je distille au bain-marie, c'est-à-dire que dans cette pièce-là, il y a de l'eau. Et dans l'eau, il y a un récipient dans lequel on met l'alcool avec nos graines, nos plantes ou nos baies. Le plus souvent, c'est de l'armagnac. Donc, dans l'alcool, on va mettre des écorces d'orange, des plantes, des graines ou des baies. Et aujourd'hui, il y a des petites graines de fenouil avec des étoiles de badiane. Donc, je chauffe l'eau qui va réchauffer l'alcool qui va bouillir à un moment donné. Donc, les vapeurs vont monter dans cette pièce-là que nous appelons le chapiteau. Et ensuite, dans le tuyau, là-haut, qui s'appelle le col de cygne. Et après, les vapeurs vont aller dans le serpentin, qui est dans de l'eau froide, qu'on fait couler en permanence. Et au contact de l'eau froide, donc, les vapeurs vont se condenser et l'alcool va ressortir parfumé à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, en fait, mon but, c'est d'extraire le parfum. Est-ce qu'on peut sentir, au moins, ce qui sort ? Alors, je vais vous faire sentir. Alors, sentons. Ah oui, c'est très fort, hein ? Ah oui, c'est très fort. Ça fait entre 70 et 80 degrés. On ne boit pas ça comme ça. Il faut y ajouter du sirop de sucre pour faire une liqueur, sinon, ce n'est pas buvable. L'élixir obtenu est ensuite mélangé à un sirop de sucre, lui aussi préparé à l'ancienne, à la façon des ancêtres de Sylvie Denoy. Bonjour, Jean-Marie. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer ? Alors, je suis en train de préparer le sirop de sucre. Fait maison. Fait maison. Donc, ce sirop de sucre est élaboré avec du sucre de betterave, du sucre blanc, une quantité d'eau à l'intérieur de cette bassine, un oeuf. Je vais séparer le blanc du jaune. À quoi va servir le blanc d'oeuf ? À coller et à clarifier mon sirop de sucre. En fait, c'est un filtre naturel. C'est un filtre naturel. C'est une écume qui va se monter à la surface et toutes les impuretés vont se coller. D'accord. Voilà. Après, c'est écumé. On récupère donc ce blanc d'oeuf avec les impuretés. Est-ce que j'ai le droit de remuer ? Oui, Naloué, allez-y. Allez, j'essaye. Vous pouvez faire comme les gondoliers. Je rame, je rame. Bon, maintenant, ça va être fini. On va pouvoir faire l'autre étape, c'est-à-dire on va pouvoir le pomper dans notre récipient qui est derrière. Allez, c'est parti. Si vous voulez, vous pouvez essayer de le monter si vous voulez essayer, Naloué. Allez-y. Ah, bien sûr. Ah oui. Allez-y, Naloué. Allez. J'arrive pas. Là, je suis en train de pomper mon sirop de sucre qui a été cuit dans une cuve derrière dans laquelle le sirop est entreposé et refroidi pour mettre dans nos liqueurs. Une fois ce sirop de sucre mélangé à notre alcool, la liqueur de fenouil est enfin prête. Elle est stockée dans ses cuves en cuivre pendant une semaine avant d'être mise en bouteille près d'autres liqueurs élaborées à base d'orange, de baie ou de citron. Mais la spécialité de la maison, c'est la liqueur de noix. En Corrèze, on les trouve partout. Philippe Lema est producteur de noix. Son entreprise fournit la distillerie depuis deux générations. Alors Philippe, c'est vous depuis plusieurs années qui fournissez la célèbre distillerie corrésienne. C'est ça, oui. Depuis de nombreuses années, mon père avait commencé avec Bernard de Noix. Et puis moi, quand j'ai pris la suite de mon père, quasiment en même temps d'ailleurs que Sylvie a succédé à son père à Brive, on a perpétué la tradition. Aujourd'hui, on doit leur livrer entre 5 et 6 tonnes de noix tous les ans selon leurs besoins et selon la production de l'année. Quelle est l'importance de la noix pour la Corrèze ? Est-ce que c'est un trésor pour la région ? Ah oui, tout à fait. Puisque dans le secteur où on est, on est même le berceau d'une variété qui a été intégrée dans l'AOC, dans l'appellation d'origine contrôlée noix du Périgord. Ça a été créé sur notre territoire. C'est ce qui a permis aussi de développer de manière très importante la production de noyés dans notre région. Mais pour l'élaboration de la liqueur, les noix doivent être cueillies vertes aux alentours du 14 juillet, lorsque le fruit est encore tendre. Celles-ci sont alors broyées puis pressées jusqu'à obtenir un jus. Ce jus est ensuite conservé dans un lieu tenu secret par la famille de noix. Ah, Nawel ! Me revoilà ! Alors, bienvenue dans notre chévié, c'est ici la réserve secrète ? Absolument, ici. Ce n'est pas ouvert au public, c'est réservé qu'à la famille. Et alors là, vous voyez, vous avez le jus entreposé avec les différentes années. Vous avez 2015, vous avez 2012. Donc en fait, lorsqu'il est dans ce fût de chêne, le jus de noix macère ? Le jus de noix macère dans de l'alcool. Donc au contact du bois, le goût de la noix va sortir et cette préparation va prendre des saveurs aussi autres qui vont être un peu de vanille, de cacao et de café. Ça va enrichir le goût pendant les 5 ans. Et 5 ans, c'est important parce qu'au bout de 1 ou 2 ou 3 ans, c'est encore très vert et très amer. Et au contact du bois, l'amertume va s'en aller et le goût de la noix va sortir. Donc là, en fait, le jus de noix est mélangé à de l'alcool et du sirop de sucre. Ah non, le sirop de sucre, il est mis à la fin. C'est-à-dire que ce jus de noix, c'est une base qui va être mariée à la fin avec de l'armagnac, du cognac et du sirop de sucre pour donner notre liqueur de noix qu'on fabrique ici depuis plus de 150 ans. Et que fait Jean-Marie du haut de cette cuve ? Alors, Jean-Marie, il prend un petit peu de jus de noix parce qu'on va vérifier un petit peu sa couleur. Il est de 2013, il n'est pas très vieux. Ce jus de noix a 3 ans. Il est coloré mais il est transparent à la fois. Et vous ne verrez pas ailleurs, en France, même dans d'autres pays, certainement pas, un chai de vieillissement de jus de noix verte. Et nos liqueurs, elles ont vraiment le goût des liqueurs qu'on consommait au 19ème. Une bonne liqueur, c'est une gourmandise. On a oublié qu'elle a d'alcool. Mais pour les Corésiens, la liqueur de noix n'est pas simplement un digestif. Elle s'invite dans la cuisine locale, en entrée, en plat et même en dessert. Le chef Nicolas Soulier, lui, n'a pas hésité à la mettre à sa carte. Sa spécialité, le soufflé à la liqueur de noix. On va rajouter maintenant un tout petit peu de liqueur. Et bien sûr, avant de quitter cette belle Corrèze, je ne résiste pas à l'envie de me faire un petit plaisir. Il m'a dit donc, ça donne très envie. Moi, ce qui m'a fasciné, je ne sais pas ce que vous en pensez, Denis, c'est de voir, Nawel, que c'est les mêmes machines qu'il y a 150 ans. C'est-à-dire que rien n'a bougé depuis le 19ème siècle. Rien n'a bougé. Le fameux alambic que l'on voit dans le reportage était l'alambic qu'utilisait finalement l'arrière-grand-père de Sylvie Denoy. Mais c'est vrai que c'est une véritable institution, cette liqueur Denoy, ça fait partie vraiment des trésors gastronomiques de la Corrèze. Oui, avec la Salaire, c'est l'apéritif à base d'urgentienne. Alors ça, c'est Montagnac, c'est la Haute-Corrèze. Mais les Denoy, tout le monde connaît les Denoy. Ils ont une grosse production, ils exportent par exemple ? Alors non, ils n'exportent pas parce que vous l'avez vu, en fait, toute la production de liqueur est faite avec un seul et unique alambic. Donc, ils ont fait le choix de produire moins, mais de manière qualitative. Moi, j'ai été donc du coup à Colonge-la-Rouge et la noix, on la retrouve partout, le vin aux noix, les gâteaux aux noix. On a intérêt à aimer les noix en Corrèze quand même. C'est merveilleux, c'est souvent très bien cuisiné, mais c'est vrai que c'est... Surtout en Basse-Corrèze. Eh oui. Il y en a moins sur le plateau de Millevaches. Oui, bien sûr. Mais on leur parle aux gens de la Basse-Corrèze quand même, de Nittinac. Oui, oui, oui. Non, mais que... J'avais le principe, oui. Il y a des rivalités. Il y a des rivalités. Les matchs de rugby, Tulle, Brive d'Antan, se terminaient pas toujours. Eh bien voilà, il ne faut pas se tromper d'endroit quand on est en Corrèze. En tout cas, il faut choisir son camp.